Bonjour, bonjour à tous. Alors, je viens présenter une petite conférence. Alors, c'est vrai que c'est pas une conférence très adaptée, je pense, pour les plus petits. Donc, je préfère prévenir, parce que si vous venez avec des enfants, j'ai peur que rapidement ce soit un petit peu ennuyeux. Alors, je m'appelle Thomas Bertin, je suis linguiste, ça veut dire que je fais de la linguistique. Et je travaille en particulier au département d'orthophonie et au LATIM, laboratoire de traitement de l'information médicale, en tant que linguiste. Alors, je vais revenir sur la question du LATIM dans un instant. Alors, puisque j'ai quelques personnes qui sont là, est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'est la linguistique ? Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle aussi les sciences du langage. J'y reviendrai d'ailleurs dans un petit instant. Alors, traditionnellement, la linguistique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle étudie le langage. Et vous connaissez des domaines de la linguistique ? Je pense qu'il y a des choses qui doivent vous parler. Par exemple, on parle de phonétique, on parle de sémantique, on parle de syntaxe, de grammaire, de lexique, de lexicologie, de pragmatique, etc. Bon, c'est des mots que vous devez connaître et qui se rapportent donc à la question des sciences du langage, puisque vous connaissez ce terme que je vais réintroduire après. Et on a longtemps dit linguistique. Le laboratoire où je travaille n'est pas du tout un laboratoire de linguistique. Ceux qui le connaissent peut-être doivent être surpris de voir qu'un linguiste parle du... Vous êtes au latim ? D'accord. Donc, vous pouvez être surpris que je parle de linguistique alors que je fais partie du latim. Il y a très peu de linguistes au latim. J'ai été le seul il y a encore quelques semaines et maintenant nous sommes deux. Mais il y a quand même pas mal de data scientists, puisqu'au latim, on a essentiellement des data scientists qui s'intéressent au langage ou qui commencent à s'y intéresser, en partie sous mon impulsion, d'ailleurs, je l'espère. Et j'en suis très content. Alors, ce que fait le latim, c'est de travailler sur l'information médicale. Alors, pour le latim, travailler sur l'information médicale, c'est d'abord et surtout travailler sur les images. Donc, typiquement, travailler sur des images d'IRM, de radio, de radiologie. Et c'est évidemment pas ce que je fais. Moi, je propose plutôt au latim de travailler sur... J'ai un public qui n'est pas énorme, mais qui est très attentif et très réactif. Merci. Ne partez pas. Ne partez pas. Je propose de travailler sur le langage. Alors, peut-être... Je ne sais pas. Vous avez une idée de sur quoi on peut travailler si on travaille sur le langage dans le domaine de la santé, je veux dire. Les troubles de la parole. Donc, c'est typiquement ce que pourraient faire des gens qui sont orthophonistes. Moi, je ne suis pas orthophoniste, mais tout à fait. Oui, non, non, mais tout à fait. La façon dont le patient parle de sa douleur, vous approchez des choses qui, moi, m'intéressent. Enfin, des choses qui m'intéressent. Ce n'est pas que les autres ne m'intéressent pas. C'est juste qu'à un moment, il faut choisir des choses, quoi. Alors, on peut travailler, quand on travaille sur la santé, sur le langage, on peut travailler sur, par exemple, les comptes rendus de médecins, donc les questions du diagnostic que vous avez évoquées. On peut aussi travailler, par exemple, sur la manière dont on s'adresse aux patients via des documents. Donc, c'est ce qu'on appelle... On a un langage, on a un mot un peu technique pour dire ça. On parle de littératie en santé. C'est-à-dire, on se demande comment les gens peuvent accéder à l'information, comment ils sont littératiés ou pas littératiés. Ça rejoint un peu cette histoire d'être... Leur niveau de lecture ou d'écriture, par exemple. Et puis, on peut aussi travailler, alors peut-être que vous n'y aurez pas pensé spontanément, mais on peut travailler sur ce que disent les gens en ligne, par exemple, sur les forums type Doctistimo. Donc, j'ai pas mal de collègues qui font ce genre de choses, en fait, qui se demandent comment est-ce que les patients vont parler notamment de leur maladie ou du travail des Toubib, je crois que c'est écrit Toubib à un endroit dans le... Voilà, des Toubib, en ligne. Donc, de façon un peu... Ils ne se sentent pas observés, même s'ils savent que tout le monde peut les regarder, puisque moi, par exemple, j'ai trouvé facilement ce petit extrait. En fait, ce qu'on peut faire en sciences du langage, donc par rapport au discours de santé, je vais résumer ici, sur ces trois bulles, même si j'oublie forcément des choses. Donc, j'ai parlé de littératie en santé, j'ai parlé de l'analyse du discours médical, et puis, on peut aussi travailler... Alors, ça, je crois que vous ne l'avez pas évoqué. On peut aussi travailler sur l'analyse des interactions verbales en milieu médical. Alors, toutes ces choses, la linguistique le fait, et depuis qu'on ne dit plus trop linguistique, et depuis que la linguistique fait aussi des choses comme ça, vous l'avez très bien dit, on parle plutôt de sciences du langage pour élargir un petit peu, en quelque sorte, le champ de syntaxe, sémantique, phonétique, phonologie, même si ces choses-là sont tout à fait passionnantes. Alors, si on travaille sur les interactions verbales en milieu médical, donc là, je vais restreindre mon champ aux interactions verbales en milieu médical. Est-ce que vous avez des idées de ce que ça peut vouloir dire ? La relation entre le patient et le médecin, notamment, bien sûr. Oui, c'est ça. Et oui ? Exactement. Oui, oui. Mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Par exemple, il y a certains linguistes, pas seulement linguistes d'ailleurs, des anthropologues qui se sont intéressés à ce qui se passait au bloc. Vous savez, quand la personne est a priori endormie, même si moi, je travaille sur la neurochirurgie éveillée, donc le patient n'est pas endormi, mais a priori, le patient est endormi. Et on se demande ce que se disent les soignants, l'équipe médicale, quand le patient est endormi, comment il parle, en fait, de ce qui se passe. Moi, je n'ai pas fait ça, en l'occurrence, mais c'est effectivement quelque chose qu'on peut faire. Donc, effectivement, moi, je me suis plus particulièrement intéressé aux interactions entre le patient et le médecin. Alors, je ne vais pas aller très loin sur quel type de consultation médicale, en particulier, je suis allé chercher, mais c'est simplement pour vous dire, pour répondre tout de suite à une question que vous auriez peut-être après, finalement, quel objectif on se donne quand on est linguiste et qu'on fait ce genre de choses. Le premier objectif qu'on se donne, c'est de décrire, c'est-à-dire essayer de décrire ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe. Le deuxième objectif qu'on peut éventuellement se donner, c'est de décrypter, c'est-à-dire qu'au-delà de la description, d'expliquer ce qui se passe. Et puis, l'idéal, moi, je n'en suis pas encore tout à fait là, parce que c'est difficile de travailler avec les équipes médicales, pas parce qu'elles sont rétives à ça, mais parce qu'elles sont très occupées à autre chose, tout simplement. L'idéal, c'est d'essayer d'arriver à avancer avec elles pour voir comment est-ce qu'on peut éventuellement améliorer la manière dont on s'exprime avec le patient et mieux comprendre ce qui se passe. Alors, comme là, j'ai essentiellement des adultes qui m'ont l'air en plus bien acculturés aux questions scientifiques, je ne vais pas spécialement aller vite, mais je pense que ça va vous parler. Quand on fait un travail scientifique, on doit recueillir des données, d'une manière ou d'une autre. Donc, dans les océans, on peut recueillir des données et dans les hôpitaux, on peut recueillir des données. Alors, moi, je recueille plutôt des données langagières. Donc, pour recueillir des données langagières, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer, tout simplement, les patients et les médecins qui se parlent entre eux, modulo le fait que les patients ont accepté, évidemment, d'être enregistrés. Et ces enregistrements bruts, ils méritent, bien sûr, d'être d'abord transcrits, pour pouvoir être traités. Alors, vous savez comment on peut faire ça ? Vous avez une idée de comment on peut transcrire ces enregistrements ? Oui, alors, il se trouve que dans mon laboratoire, il y a plein de gens qui font du machine learning et je pourrais donc, effectivement, m'appuyer sur eux. Traditionnellement, ce que faisait, et ce que fait toujours, d'ailleurs, la linguistique, certains diraient que c'est vraiment de la linguistique à la papa, c'est vraiment de la linguistique un peu traditionnelle, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils enregistrent et puis après, avec leur petit clavier, ils saisissent. Alors, moi, évidemment, quand je suis arrivé dans ce labo Data Science, je me suis dit, voilà, j'ai plein de collègues qui vont m'aider à faire des choses beaucoup plus rapidement. Je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple, en fait. Parce qu'effectivement, il y a des logiciels, il y a un logiciel qui est assez connu aujourd'hui, qui s'appelle Whisper, qui est poussé par la même entreprise, j'ai oublié son nom, OpenIA, qui fait, bien sûr, comment ça s'appelle le truc, là ? ChatGPT, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur et dame. C'est ça. Eh bien, je me suis rendu compte que c'était un peu décevant. Alors, c'est la première chose sur laquelle je voulais pointer, voilà, un peu un élément de mon travail. Voilà une phrase qui est prononcée par un médecin à un moment par rapport à une tumeur qui se trouve dans le cerveau, donc c'est pas très gai. Donc, la tâche blanche, ici, c'est la zone qui est malade. Voilà. Et ça, le logiciel, il me sort ça. Donc, la tâche blanche, ici, c'est le logiciel... C'est le logiciel, c'est la zone qui est malade. D'accord ? Je réécoute ce qu'a dit le patient, ce qu'a dit le médecin, pardon, et je suis pas très satisfait, en fait, du travail du logiciel. Parce que voilà comment, moi, je transcris ça. Donc, voilà. Pause. Et la tâche blanche, ici, ben, c'est la pose, la zone qui est malade. Et il me semble que c'est pas tout à fait pareil que ça. Voilà. Or, pour un linguiste, c'est hyper important d'avoir ça. Parce que c'est hyper important de voir qu'ici, même le médecin, professeur de neurochirurgie, ben, il peut avoir du mal, en fait, à en venir au fait. Tout simplement. Voilà. Et ça, c'est une première chose qui m'intéresse quand je travaille sur le discours de santé. Deuxième point. Et donc, comme on n'est pas très nombreux, je me permets de poser les questions. Donc là, j'ai pointé le fait qu'il y avait de l'hésitation possible et que c'était intéressant de la pointer, de la souligner, de la regarder. À votre avis, quand on travaille de façon linguistique sur un discours de santé, qu'est-ce qu'on va regarder ? Pardon ? Les réactions ? Ouais. Les émotions ? Ouais. Éventuellement. Alors, dans vos deux premières réponses, et ne prenez surtout pas comme un reproche, s'il vous plaît, vous n'êtes pas très linguistique, en fait. Vous parlez de réaction, d'émotion. Je ne dis pas que le langage ne va pas transmettre des réactions et être signe de réaction ou signe d'émotion. À vrai dire, ce que font les psys et les sociologues, c'est de s'appuyer sur le langage pour traduire ça. Mais c'est vrai que vous n'employez pas des mots qui relèvent tellement de la linguistique. Alors que votre, j'allais dire, votre camarade, on n'est pas dans l'amphi, là. Pardon. Donc, la personne qui est derrière donne un mot qui relève plus de la linguistique. Vous parlez de vocabulaire. Moi, je pourrais parler de lexique et je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc là, une chose qui vient assez spontanément, effectivement, et je vous rejoins, moi, je suis plutôt un linguiste du lexique, c'est de travailler notamment sur les mots qui sont employés. Alors là, je dis mots lexicaux. Les mots lexicaux, ce sont les mots qui renvoient au réel. Par exemple, chaise, participants, télévision ou écran, ça, ce sont des mots, voilà, ce sont des noms, en l'occurrence, ce sont des mots qui renvoient au réel. Tout à l'heure, je parlerai de mots qui ne renvoient pas au réel, qui ne sont pas des mots lexicaux. Dans le petit énoncé que je vous ai donné tout à l'heure et que je vous ai donné en transcription plus fine, eh bien, il y a un mot qui n'apparaît pas, c'est lequel ? Oui, c'est le mot tumeur. Le mot tumeur n'apparaît pas, or, c'est le mot central, puisque les patients dont on parle ici sont des patients qui ont des tumeurs au cerveau, ce qui n'est pas rien, comme vous pouvez bien l'imaginer. Donc, on pourrait se dire, en regardant cet énoncé isolé, et d'ailleurs, c'est un problème qu'il soit isolé, en l'occurrence, j'en parlerai à la toute fin de mon exposé, eh bien, on pourrait se dire, mais en fait, le médecin lui-même a peut-être du mal à prononcer tumeur. En fait, c'est faux. Le mot tumeur, dans le corpus que j'ai rassemblé, arrive très souvent, je crois que c'est 80 fois, sur l'ensemble du corpus que j'avais, de 5 ou 6 consultations, ce qui peut vous paraître peu, d'ailleurs, on pourrait reparler tout à l'heure, pour ceux qui font de la data science. Voilà, typiquement, un énoncé, où le médecin emploie le mot tumeur. Le grade 1, ce sont les tumeurs bénines. Donc là, ce n'est pas l'hypothèse qu'on fait. On pourrait 1, mais sincèrement, on ne tombera pas là-dessus, je ne pense pas 1. Après, on a le grade 4, qui est vraiment une tumeur qui est très méchante. Donc, en fait, il emploie le mot tumeur. Après, il emploie le mot tumeur dans un discours qui est... Pardon ? Exactement. Un discours qui est assez scientifique, qui est assez explicatif, qui est assez, on pourrait dire, je ne sais pas si le mot vous parlera, qui est assez didactique. Voilà. Donc, finalement, quand il est dans sa position un peu didactique, il arrive facilement à dire le mot tumeur. Quand il est d'une position plus qui relève, en quelque sorte, de la relation, on est centré sur la douleur du patient, sur ce qui va lui arriver, c'est un peu plus difficile. Alors, une chose qui m'a intéressé, et je vous donne quelques exemples, peut-être vous aurez des questions, peut-être vous serez dans la frustration, mais ce sera très bien si il y a un peu de frustration. Une chose qui m'a intéressé, c'est de voir si les patients étaient capables de reprendre ça. Alors, par exemple, ce qui m'a frappé dans un tour de parole comme celui-ci, on dit tour de parole dans le cas de l'interaction verbale, c'est que le médecin associe une tumeur à un grade. En fait, on se rend compte que les patients sont capables, bien entendu, très rapidement... Je dis très rapidement parce qu'en fait, ce sont des tumeurs qui sont découvertes très tardivement et les patients passent très rapidement du statut de non-malade au statut de gravement malade et au statut de je vais avoir une opération. Voilà. Mais en fait, très rapidement, ils acquièrent le vocabulaire et ils sont capables de parler en médecin, en quelque sorte. C'est-à-dire de dire... Elle me disait que c'était un bas grade, là, pour l'instant. Je vous renvoie à vos cours de lycée, éventuellement. Vous savez ce que c'est quand on emploie un mot à la place d'un... Enfin, comment dire ? On emploie un mot qui désigne une partie de la réalité d'un autre mot. Bon, c'est pas très clair ce que je raconte, peut-être. Vous vous rappelez ? C'est une figure de style. Vous vous rappelez pas ? Exactement ! Bravo ! Deux points. Deuxième point pour vous. Une métonymie. Donc là, c'est une forme de métonymie, si on veut. C'est-à-dire que ce que fait le patient, c'est qu'il dit bas grade à la place de dire tumeur de bas grade. Alors vous allez me dire donc il fait du style et c'est ça qui vous intéresse. Non, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est que finalement, il acquiert en quelque sorte le vocabulaire du médecin et il fait... Il acquiert cette terminologie et puis il s'en fait quelque part un peu un expert tout doucement. Un expert très rapidement, encore une fois, parce qu'on n'est pas sur de la maladie chronique de cancer, par exemple, sur de nombreuses années. C'est pas du tout ça. Une deuxième chose que je voulais pointer... J'en suis à combien de temps ? Je suis pas trop dans le... Ouais, on ferait quand même que je traîne pas trop trop. Alors d'accord. La deuxième chose que je voulais pointer, c'est qu'on pouvait aussi s'intéresser, et ça, spontanément, on y pense moins, je pense, au mot grammatico. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mot grammatical ? Alors, par exemple, une préposition, c'est un mot grammatical ou un pronom, c'est un mot grammatical. Alors moi, je trouve le pronom ça, je trouve que c'est un pronom passionnant. Alors si vous êtes pas linguiste, vous serez peut-être surpris de savoir qu'il y a des dizaines et des dizaines d'articles qui ont été consacrés. J'ai étudié ça, j'ai fait une revue de littérature, vous savez ce que c'est, je pense. J'ai fait une revue de littérature et j'ai été sidéré de voir le nombre d'articles qui étaient consacrés au pronom ça. Alors je vous donne un extrait d'un article consacré au pronom ça. C'est un article de Laurie Buscarium 2010. Elle travaillait sur le pronom ça. Alors évidemment, elle s'est pas gênée pour trouver un titre rigolo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien sûr, on aime bien faire ça en linguistique. Par exemple, tout à l'heure, quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est incroyable, en fait, je n'avais jamais réalisé que Océan, c'était l'anagramme de canoë. Voilà. Pareil, je me suis bien amusé tout à l'heure, je suis regardé les images que je trouve très belles des îles. Vous les avez vues ? Et vous avez vu comment s'appelle l'artiste ? Marine Le Breton. Non, quand même. Moi, je pense que c'est une intelligence artificielle qui est derrière, en fait. Voilà, donc je ne peux pas m'empêcher de faire ce genre de choses et en fait, les linguistes le font beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors dans cet extrait, donc je fais un tout petit cours de linguistique de deux secondes, donc c'est un extrait de choses orales et vous avez « Et là, les pommes, c'en est où alors ? » Et c'est très... Alors, j'aurais bien aimé bouger, mais c'est pas grave. C'est très intéressant parce que le « ça », un pronom, vous savez, ça reprend un nom. Par exemple, « Paul, il est malade. » Ça va ? Donc, les pommes, ça en est où ? Et en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que le « ça », il ne reprend pas les pommes. Il reprend les pommes, mais il reprend bien tout ce que vous avez fait avec les pommes, la récolte des pommes, les difficultés que vous avez eues avec les pommes. Et Laurie Buscaille et d'autres disent que le pronom « ça » permet un élargissement sémantique. Voilà. Vous pouvez retourner chez vous avec ça. Un élargissement sémantique. Et je me suis dit que c'est intéressant parce que est-ce que dans les discours, les échanges patients-médecins, est-ce que le pronom « ça » est beaucoup employé ? Est-ce qu'il sert notamment à ça ? Je vous confirme que le pronom « ça » est énormément employé, beaucoup plus que le mot « tumeur ». Mais c'est normal parce que comme c'est un mot grammatical typiquement de l'oral, il est effectivement très très employé. Donc voilà quelque chose d'intéressant. On pourrait peut-être nourrir la machine avec et se demander ce que font les médecins et les patients avec ça. Alors je donne juste un exemple. On voit là, on n'a pas besoin de votre participation pour l'ouverture. Voilà, de la peau et de la boîte crânienne, tout ça, vous endormit complètement. Là, on est en train d'expliquer au patient qu'il va être réveillé, mais on lui dit tout ce qui va se passer avant. Et le médecin qui explique commence à faire un peu la liste de tout ce qu'il va y avoir et puis finalement s'arrête. Tout ça, c'est-à-dire ça, ça, et puis bien d'autres choses dont je ne vous parle pas parce que ce n'est peut-être pas la peine que vous le sachiez. Quelque chose comme ça. Et puis voilà, endormi complètement, je coupe en vous disant de toute façon, à ce moment-là, vous ne serez pas encore réveillés. Voilà. Bon, je ne vais pas trop traîner plus. Je voulais insister sur un autre aspect dont vous avez parlé au tout début, en fait, et je l'ai complètement chointé pour l'instant, c'est la dynamique d'interaction. Parce que finalement, pour l'instant, je vous ai donné des choses extrêmement étroites. Je vous ai parlé de tout petits détails. Or, c'est justement intéressant de voir comment est-ce qu'il y a de l'échange entre les deux. Je crois que vous l'avez dit au tout début quand on a parlé de ça. Et effectivement, c'est des choses qui vont être intéressantes. Alors, on peut faire des stats. Par exemple, ici, sur ce petit tableau, c'est tout simple. J'ai mesuré, alors ça, c'est vraiment un travail de... C'est juste compter les mots. Là, il n'y a pas de linguistique en tant que tel, à part si on ne sait pas ce que c'est un mot. Mais vous voyez, le patient 1, quand il parle avec un médecin, il laisse 96% de la parole au médecin et 66% de la parole au psy. Première conclusion qu'on peut faire, un psy laisse plus de la parole que le médecin. Bon, le patient 2, on a le même, c'est congruent. On a bien le médecin qui parle plus et le psy qui parle moins. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a bien des patients qui laissent beaucoup plus la parole au médecin parce qu'ils ne savent tout simplement pas vraiment quoi dire et qu'il y a des patients comme le patient 2 qui parlent beaucoup plus. Le patient 2 est en fait une patiente. Je la connais bien parce que je l'ai pas mal écoutée et effectivement, elle parle beaucoup. Elle a beaucoup de questions à poser au médecin. Elle ne s'en laisse pas compter. Alors, il y a plein de raisons à ça. Je crois que la différence de genre est probablement une différence intéressante mais il y a aussi tout simplement le niveau d'études, ce qu'on pourrait appeler la personnalité. Donc ça, ça peut permettre de dégager à gros traits une personnalité patient d'une certaine manière. Et je finis juste par ça. C'est promis, après je m'arrête. Voilà un échange un peu plus long parce qu'évidemment, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur ce qui se passe dans l'échange en fait. Donc voilà un échange, typiquement, le genre d'échange sur lequel je travaille. Les tissus risquent de coller un peu, notamment là, l'aménage. Vous avez le cerveau. Alors là, il y a le patient qui dit oui en même temps que le médecin qui dit là. C'est pour ça qu'on met entre crochets. Vous avez la tumeur, pause, autour il y a une ménage. Donc elle explique, oui, qui risque de coller un petit peu à votre cerveau. Donc là, vous êtes un peu plus long que, etc. Qu'est-ce que vous appelez ? Qu'est-ce qui risque ? Parce que ça fait mal ? Non ? Et ce que je trouve intéressant dans cet échange, et ça c'est des choses qu'on trouve beaucoup, c'est qu'en fait, le médecin va se focaliser sur le geste technique, il va se focaliser sur ce qu'il fait. Quand le médecin évoque l'histoire de gratter l'aménage au niveau du cerveau, elle parle de ce geste technique et elle parle d'une difficulté et du temps que ça va prendre. Et en fait, sur quoi réagit le médecin, le patient, ce n'est pas du tout sur ça, c'est... Pardon ? Le risque. Exactement. Alors là, en l'occurrence, même pas tant son risque pour lui par rapport à la tumeur et à la sortie de l'opération, mais le risque que ça fasse mal ou que ça fasse pas mal puisque là, il sera éveillé en l'occurrence. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Si tout ça vous a passionné, je vous envoie deux petites références bibliographiques et j'attends vos questions qui sont par définition nombreuses. Merci, Thomas, pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant. On n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière un simple échange de paroles entre deux personnes. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Il y a eu pas mal d'interactions pendant la présentation, mais il y a peut-être des questions pour aller un petit peu plus loin. Et s'il faut, je descends avec le micro. Oui, j'arrive. Non, parce que comme la conférence est captée comme ça, ce sera enregistré aussi. Je me demandais, avant de travailler au Latim, qu'est-ce que vous avez fait comme autre emploi emploi ou même études ? Oui. Alors, je suis déjà un peu un vieil homme, mais je suis un jeune chercheur puisque j'ai travaillé 15 ans en tant qu'instituteur avant de revenir à la linguistique. Je dis revenir parce que j'avais commencé par des études à Jussieu, à Paris 7. Je faisais des mathématiques et un peu de linguistique, mais surtout des mathématiques à l'époque. Je suis revenu après à la linguistique et ensuite, j'ai travaillé, alors j'ai fait une thèse de linguistique, comme vous pouvez bien l'imaginer. J'étais plutôt sur Rouen et je travaillais en sémantique lexicale et je me suis en particulier intéressé à la polysémie des noms de parties du corps humain. Voilà. Quand vous dites, par exemple, le nez de l'avion ou ça me tient à cœur. Voilà. J'ai passé un an sur le mot cœur. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais... Et c'est qu'après, je suis arrivé au Latim et j'ai orienté mon travail en gardant cette dimension sémantique. J'ai orienté mon travail vers la question du discours de santé qui me paraissait adapté à ce qui se passait au Latim. Et pour peut-être terminer, répondre à la question que vous ne me posez pas, mais quand même, je continue. On commence à travailler avec certains collègues. Au-delà des médecins, on commence à travailler avec certains collègues qui se disent « Ah, mais oui, le langage, c'est pas mal. Tu peux peut-être nous apprendre des choses et puis nous, on va te montrer comment on fait avec l'IA. Parce qu'ils font tous de l'IA au Latim. Je suis le seul et je ne comprends rien. Ils ont tous 5 écrans alors que moi, je n'en ai qu'un. Il y a des tas de différences comme ça. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non. Je pense que c'était assez clair. Merci beaucoup. Je n'ai pas eu un public énorme, mais j'ai eu un public passionné. C'est vraiment très chouette. Merci beaucoup. Le laboratoire Latim est présent sur le village des sciences. Vous pourrez aller les voir. Il y a aussi des gens qui travaillent sur des prothèses de genoux. Prothèses de genoux, c'est le projet Foloni. Les gens que vous allez voir au Latim aujourd'hui, ne travaillent pas du tout. Ils ne font pas du tout ce que moi, je fais. Vous verrez des choses extrêmement différentes. Puis, il y a d'autres labos aussi de ce même institut, l'INSERM, les unités mixtes de recherche, des laboratoires UBO également. La prochaine conférence, c'est à midi. C'est Anne Choquet qui est enseignante, chercheure en droit de la mer qui parlera des océans polaires. Retrouvez-nous ici à cet endroit-là. À midi, tout à l'heure. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501